On est de retour à ces références 88.1 et 106.7 avec notre ami Yvon Couture. Yvon, si tu veux continuer sur le même sujet, tu étais rendu à la porte du sud en Californie. Peux-tu nous expliquer ça, puis le peuple qui est là, puis tout ça? OK. Alors, ces portes-là, la porte de l'est qui était située à l'entrée du golfe Saint-Laurent, la porte du sud qui était située à l'embouchure du fleuve Mississippi et la porte de l'ouest qui était située dans le golfe de Californie, à l'embouchure du fleuve Colorado. Puis, tu avais la porte du nord aussi. Il y en avait deux, en fait, la porte du nord. Il y avait deux portes au nord, mais c'est surtout celle du nord-ouest qui a été utilisée. Puis, c'est surtout le fleuve. Le milieu s'était bloqué par les glaces, là, la plupart du temps. Et puis, les archéologues pensent qu'il y a eu des peuplements qui sont arrivés par là, comme les Dénées, justement. Mes cousins dans l'ouest, là, c'est des Dénées, c'est des Etapascans. Et puis, c'est arrivé il y a 13 000 ans par cette porte-là. Mais nous autres, les Algonquiens, là, on est rentrés par la porte de l'ouest, à la Californie. Il y a encore des Américains qui vivent là, là, qui ressemblent aux Algonquins de l'Abitubi, quasiment, là. Ils appellent les Céries. Les Céries. C'est un peuple, ça, magnifique. Et puis, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Les portes étaient gardées. Puis, ça empêchait les intrus d'entrer sur le continent. Et puis, il y avait des vagues migratoires. C'est par là qu'ils rentraient. Il y a des anciens peuples. Tu peux nous expliquer les anciens peuples comme les Hopis, puis les anciens peuples de Californie, puis de cette région-là? Ouais. En Californie, là, ils ont trouvé, quand les Blancs sont arrivés là, ils ont trouvé dans un désert de Californie une population qui vivait comme les Aborigènes d'Australie, puis qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux Aborigènes d'Australie. Les autres, ils vivaient dans un désert complètement isolé. Tu sais, Ishi, là, le dernier survivant s'appelait Ishi. Ils ont écrit un livre là-dessus. C'était dans l'année 1800, ça. Puis, c'est pour dire, ça voudrait dire qu'il y a eu des communications à une époque très, très ancienne avec des peuples qui vivaient extrêmement loin. Et puis, en tout cas, c'est intéressant. Ça, c'est juste un exemple que je peux te donner, là. Oui. Puis, peux-tu nous parler un peu du Grand Serpent? C'est quoi la définition de ça, puis les croyances du Grand Serpent? Le Grand Serpent? Oui. OK. Le Grand Serpent, c'est une représentation de l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie. Et puis, tout ce qui concerne, c'est en contact avec le Grand Serpent. C'est-à-dire l'énergie reproductrice des êtres vivants. Et puis, l'agriculture, la pousse des plantes, tout ça. Et puis, c'est pour ça que les animaux, toutes les sept… Quand on prend les lièvres, par exemple, tous les sept ans, il y a une épidémie. Ça fait que moi, je pense que d'après nos traditions, la démographie, c'est contrôlé par l'énergie tellurique. Et puis, finalement, on ne contrôle pas vraiment les… On ne peut pas vraiment contrôler les naissances, tout ça. Parce qu'il y a des épidémies, comme on peut le voir maintenant, là. Ça, c'est cyclique. Les épidémies n'ont tout le temps eu. Puis, il y a des grands balayeurs de population. Ça se fait autant chez les humains que chez les animaux. Ça fait qu'on n'a pas grand chose à rouler là-dedans. Le maître de la vie, il a fait ça. Il a fait ça. Tout est parfait de la manière qu'il l'a fait. Puis là, puis quand on commence à mettre nos naissances là-dedans, on crée des catastrophes. Oui. Dans ton livre, tu parles de différents peuples. Le peuple rouge, le peuple chôme. Ça fait penser à la roue médicinale quand tu parles de ça. Vois-tu nous expliquer les différents peuples un peu? OK. On parlait le premier, le plus ancien. Dans la tradition, il y avait quatre frères. Le frère aîné, c'était l'homme noir. Le deuxième, c'était l'homme rouge. Le troisième, c'était l'homme jaune. Le dernier né de la famille, c'était l'homme blanc. Donc, les traditions les plus anciennes seraient conservées sur les noirs et les rouges. Là, je ne parlerai pas des jaunes parce qu'il n'y a jamais eu de rapport entre les jaunes et la population amérindienne. Ils disent que les amérindiens, bien qu'ils parlent des amérindiens, mais de la Mongolie, mais ça n'a aucun rapport. Si tu regardes, mets Cétingboul à côté d'un mongol. Tu vas voir que Cétingboul, ce n'est pas le petit enfant. C'est le grand-père du mongol parce que tu as trouvé que le peuple rouge, il est beaucoup plus ancien que le peuple jaune. Bien qu'à tu, si tu veux, tu prends deux fautés, mais à côté de l'autre, ça n'a pas de bon sens. Dès qu'on descend des jaunes, ça n'a pas de sens. Et puis, bon, qu'est-ce que je dirais bien à propos de, bon, les noirs, les premiers. Ah, bien, les rouges, mon vieux, je pourrais t'en parler pendant toute une vie de ça. Le peuple rouge, pas celui qui m'intéresse le plus. Continue, continue, c'est le peuple rouge. OK. Oui, tu sais, toutes les personnes de la région amerindienne, que ce soit métisse, indienne, stature ou quoi que ce soit, on appartient tous au grand peuple rouge. Le grand peuple rouge lui-même se subdivise en deux grandes tribus, la grande tribu de l'Aigle qui habite la mairie du Nord et la grande tribu du Condor qui habite la mairie du Sud. Mais à l'origine, on était venu sur un peuple. Puis il y a une prophétie qui dit qu'un jour, quand nos deux grands peuples, ces deux grandes tribus-là, l'Aigle et le Condor, vont voler de concert, à ce moment-là, il va y avoir un grand renouveau pour les Amérindiens de ce continent, pour le grand peuple rouge. Il va être reconnu au niveau mondial, puis il va reprendre sa place dans le concert des nations. Oui. C'est ça. Le fait, ce concept-là de peuple rouge, puis de grandes tribus de l'Aigle, les grandes tribus du Condor, c'est unificateur pour toutes les personnes de la région amerindienne. Puis on n'est pas des petits groupes isolés. On a bien souvent ceux qui vivent sur les réserves, ils se sentent complètement isolés, parce qu'ils n'ont pas de contact quasiment avec personne. Même, il y en a qui pensaient, quand j'étais jeune, moi, il y avait des groupes comme au Grand Lac Vita, ils pensaient que c'était les derniers Amérindiens au monde. À un moment donné, un de mes ailes, ils commençaient à se promener sur le continent. J'étais aperçu que les Amérindiens, ils n'avaient partout, ils n'avaient de toutes les teintes possibles, de toutes les cultures. Donc, ils sont venus bien enrichis, puis bien encouragés. Ils s'appelaient Frank Penaswe. Ce que tu nous décris, c'est l'histoire orale des Algonquins, ça? Pardon? Les choses que tu nous décris, comme c'est là, les croyances, les histoires, ça, c'était des histoires que tu as apprises des Algonquins, des anciens Algonquins. Oui, c'est ça. Moi, ici, c'est des Algonquins, ici, en Abitubi, pour tout l'ouest du Québec aussi. Puis comme, en allant vers votre côte aussi, du côté de l'Ontario aussi, les Algonquins, il y avait un immense territoire. Ah oui, ici, c'est des Algonquins, c'est qu'ici. Puis le premier contact en Abitubi, c'était avec des Algonquins. Puis les premiers mots que j'ai appris, c'était en Algonquins. Parce que les Nupissing, ils parlent la même langue que les Algonquins, c'est la même culture, sauf que, tu sais, ils se considèrent comme une nation distincte. Mais en fait, c'est tous des Anishinabés. Oui. C'est tous des Anishinabés. Là, toi, tu parles la langue? Les Anishinabés, ce nom-là... Oui. Qu'est-ce que tu n'as? Moi, je l'ai déjà parlé, parce que j'ai vécu longtemps avec des Algonquins, puis travaillé bien souvent dans les réserves. Puis dans ce temps-là, tout le monde parlait de l'Algonquins. En Abitibi, jusqu'à la fin du... Jusqu'à les années 80, disons, tout le monde parlait d'Algonquins. Moi, au début de l'année 70, j'ai travaillé dans une communauté algonquine. Et puis, à un moment donné, je parlais d'Algonquins, puis je le comprenais, puis je le parlais presque couramment, même si je n'avais pas été élevé d'une famille algonquine. Et puis, après ça, j'ai été 30 ans, là, 30 ans, là, je n'ai pas entendu un mot en Algonquine pendant 30 ans de temps. Puis quand je suis revenu à ce notaire, j'ai rencontré des aînés, on les a interviewés en Algonquins, et puis après ça, ils ont fait la traduction de leurs textes. Pour traduire, OK, je suis encore capable, mais je ne le parle plus couramment. Parce que j'étais trop longtemps sans le parler. La langue, elle a évolué, elle a changé terriblement avec tous les mots nouveaux qui ont goûté. Moi, les gens, je ne les comprends pas. Mais les vieux qu'on a interrogés, ils n'avaient pas de misère à convaincre. Les croyances, comme on se parlait tout à l'heure, ça a venu de comment, ça, que tu as pu absorber ça pour écrire ton livre, là. C'est comment que tu as fait défricher tout ça, là. Oh, mon Dieu. Je raconte le processus dans le livre, comment ça s'est passé. Je me suis basé sur les traditions que j'ai apprises, c'était là, de différentes personnes ou de différents chercheurs, et puis j'ai fait les liens. C'est comme, moi, ma recherche, c'est comme, moi, mon nom, là, l'anagramme de mon nom, là, en français, là, c'est « tu recoues nos vies ». Tu prends les mots du mot Yvon Couture, là, ça fait « tu recoues nos vies ». Moi, mon but d'en vivre, c'est ma mission sur Terre, c'est ça, c'est prendre les petits morceaux de la culture algonquine, algonquienne, qui ont été perdus, qui se sont éparpillés, qui ont été éparpillés, les ramasser, les recoller ensemble, puis refaire nos vêtements, c'est-à-dire reproduire, retrouver notre culture, notre histoire, tout ce qui nous appartient, et puis ce que je découvre, c'est absolument merveilleux. Là, maintenant, je suis rendu que je découvre qu'il y avait des grandes civilisations en Amérique avant l'arrivée des Européens, de très grandes civilisations. Ils se promènent à cette heure dans des machines, les films, ils peuvent filmer à cette heure tous les restes de structures qu'il y avait dans le sol, puis s'aperçoivent que l'Amérique était couvert de route, il y avait des villes également partout, il y avait des pyramides, il y avait des sculptures géantes, ils découvrent ça, et puis là, je finis quasiment avec ça, j'en parle dans mon livre, j'ai étudié un peu la mythologie, le mythe d'origine des anciens Égyptiens, les autres, ils disent, dans leur mythe d'origine, ils le disent, mot pour mot, nos ancêtres venaient d'une terre au, située au-delà de l'océan, du côté de l'Ouest. Puis, eux autres, dans les temples égyptiens, tu vois, il y a trois peuples qui sont représentés, tu as des roues, tu as des noirs, puis tu as des blancs. Alors, puis, la tradition des celtes d'Irlande, c'est la même aussi, ils disaient qu'eux autres, il y a eu des civilisateurs qui sont venus de l'Ouest, ils appelaient ça le pays des tertres. Les tertres, ça, c'est des monticules, dont je viens de te parler tout à l'heure, que ces anciennes civilisations-là ont construits en Amérique du Nord. Donc, c'est probablement que la civilisation n'est pas venue de l'Est, n'est pas partie de l'Est pour s'en venir vers l'Ouest. Elle est partie de l'Ouest de l'Amérique pour s'en venir vers l'Est, vers la Méditerranée, puis le Nord de l'Europe, puis c'est rentré comme ça. Mais les Blancs, ils ne savent pas ça, ils ont perdu ça. Ben non, ils ne s'en occupent pas. Ben, ils ont peur de le savoir. J'ai regardé, peut-être ça aussi. Parle-nous donc un peu, j'ai regardé la page 77 de ton livre, tu nous parles des choses de mélange des gènes, des blancs, des rouges et des noirs, une sorte de métissage qui s'est passé-là. Parle-nous donc un peu de ça. Il y a un enfant qui a déjà dit « Le métissage est l'avenir de l'humanité ». Puis Louis Riel, si on étudie un peu ce qu'il disait, lui, il est prêt à accepter tous les métisses au sein du peuple métis. Tu sais, on dit métis, plutôt que métis. Métis, c'est féminin. Ouais, métis, ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, moi, je pense que moi, que si tous les métis du continent, quel que soit, ou toutes les personnes de la revue amérindienne, non, il va y avoir un nouveau peuple. Il y a des prophéties qui annoncent qu'il va y avoir un peuple nouveau. L'Ouriel aussi le disait, lui aussi. Et puis, le peuple, le projet de société originale qui a été conçu par les représentants de la France et les représentants des grands chefs amérindiens comme Mambertou, Tessouat et les autres, que ce soit en Acadie ou au Canada, c'était la fusion des deux peuples en un nouveau peuple. Puis c'est ça, ça a été retardé par la conquête anglaise, mais, si tu vois, la démographie actuellement des personnes d'origine amérindienne est assez importante. et puis, si jamais, si on prend conscience de ça, puis qu'on se rassemble tous, je pense qu'on est capable d'aller bien loin. Ça fait quelque chose de merveilleux. Tu parles aussi dans ton livre... Il y a beaucoup d'amener pour nous... Oui, oui, continuez. Ah, excuse-moi, j'ai perdu le fil. OK, correct. Je voudrais parler de la P78. Je n'ai pas compris exactement. il y a un système de PCP. Ça veut dire exactement quoi, ça, pour l'audience? Un système de quoi? De PCP. Un système PCP? Oui. OK. P, production. C, consommation. P, pollution. C'est ça que j'appelle le système PCP. J'en parle comme ça dans mes Américains de poèmes parce que j'ai publié quelques recueils de poèmes. Et puis, oui, parce que c'est un système qui mène à l'autodestruction, qui ne mène à rien. Alors que si la fusion des deux peuples s'était faite comme c'était prévu à l'origine, avec l'influence des Amérindiens aurait été plus importante, puis comme les Amérindiens considèrent la Terre comme sacrée, et puis tout ce qui vit sur Terre comme étant sacré, à ce moment-là, on aurait pu avoir une influence très positive sur l'évolution de l'humanité, surtout ici en Amérique, puis on ne serait peut-être pas pris dans des problèmes de pollution épouvantables dont on n'arriverait peut-être même pas à s'en sortir actuellement. Il y en a bien qui pensent qu'on n'arriverait pas que la civilisation va s'écrouler, ce qu'on appelle la civilisation. Oui, oui, oui. Combien de chanteurs de cartes? Dans un des paragraphes, quand j'ai lu ça, j'ai dit, si les personnes d'origine Amérindienne se mettaient à penser et agir comme des Blancs, c'est quoi ton concept là-dessus? Se mettant à penser et agir comme... Comme des Blancs. Comme des Blancs. Comme des Blancs? Oui. Ouf. Si les personnes de rue Amérindienne se mettaient à agir comme des Blancs. Oui. Se mettant à penser et agir comme des Blancs. ils peuvent être considérés. Ah oui. OK. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. C'est parce que... Écoute, l'identité, c'est quelque chose. Ça vient de nos ancêtres. Ça vient... C'est nous autres à décider de notre identité. Le gouvernement et sa loi sur les Indiens, moi, je suis contre ça. Je suis pour l'abolition de la loi sur les Indiens comme beaucoup de leaders amérindiens parce que ça a créé des... Un Amérindien, d'après la loi, c'est comme un mineur. À un moment donné, ils ont réussi à faire croire aux Amérindiens qu'ils les aideraient, mais c'était pour gérer la disparition du peuple rouge à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de... La population avait bien, bien diminuée en Indiens du Nord puis il y avait des épines puis il y avait la tuberculose puis tout le monde, ils pensaient à ceux-là qu'on... C'est l'affaire de 3-4 décennies puis ça serait fini, ça serait fini des Amérindiens. Fait que là, ils ont inventé la loi sur les Indiens pour gérer la disparition du peuple Amérindien. C'est pour ça que ça a été créé. Fait que pour ça, il fallait que je considère les Amérindiens comme des êtres irresponsables. Dans la loi sur les Indiens, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui accepte cette loi-là, c'est ça que ça veut dire. Fait que moi, je rejette cette loi-là complètement comme beaucoup d'autres parce que c'est... Moi, écoute, vous voyez ce qui se passe sur les réserves? Il y en a beaucoup de réserves en Abitubi. C'est des réserves grandes comme des mouffoirs de poche. Le monde là-dedans, c'est effrayant. C'est effrayant ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. L'enfer. Ils ont complètement perdu leur culture. Ils essayent de vivre comme des Blancs, mais tu ne peux pas vivre comme un Blanc. Tu ne peux pas manger la même nourriture qu'eux autres. Tu vas être malade. Ils ont une espérance de vie qui est très, très coûte comparativement aux autres. Le diabète fait des ravages incroyables. La drogue, la mafia est entrée là-dedans. C'est fourentable. C'est fourentable. Il y a de la violence. C'est l'enfer. C'est l'enfer dans les réserves. Si tu parles, tu peux peut-être élaborer là-dessus, tu parles les occupants des Anglo-Saxons considèrent les Amériens comme des immigrants et non des Autochtones. Il est traite. Ils sont traités. Oui, il est traité. Il considère les Amériens comme des immigrants. Tu dis ici. Ah oui, oui, OK. OK. Parce que les Indiens, c'est des habitants des Indes. Christophe Colomb, il se pensait à rendre en Inde quand il est arrivé ici. Ils ont inventé ce mot-là pour définir les Amériens. Au début, en 1900, il y a un mot qui a été inventé par toutes les personnes, les grands spécialistes des questions amérindiennes. Et puis, ils ont décidé que ce serait le mot amérindien qui remplacerait le mot indien parce que le mot indien, il n'était pas, il était inapproprié. Parce qu'un Indien, c'est un immigrant. Un Indien, c'est un habitant des Indes. Quand il arrive ici, il arrive ici comme immigrant. Moi, je travaillais au ministère des Affaires indiennes. Je recevais des demandes de bourse pour études d'Indiens de l'Inde. Comprends-tu? Oui. Mais légalement, on ne pouvait pas leur refuser leur demande de bourse. C'était des Indiens, des vrais. Ils pouvaient le prouver. Tandis que ceux qui vivent sur les réserves qui ont le statut indien veulent dire non, le mot indien, c'est faux. C'est une menterie. C'est une imposture. Si les anglo-saxons et si les européens veulent nous considérer d'une certaine façon, laissons-le avec ça. Soyons nous-mêmes. Soyons des Amérindiens. Soyons le grand peuple rouge. Soyons la grande tribu de l'Aigle. Il n'y a pas de frontières à la grande tribu de l'Aigle. Il n'y a pas de frontières au grand peuple rouge. Ce n'est pas nous autres qui avons mis les lignes partout sur le territoire. Il n'y avait pas de lignes, nous autres. On parlait de ça. Il n'y a pas de frontières. Ça fait que c'est pour ça que la troc et le commerce se faisaient plus facilement. Oui, ben oui. Il n'y avait aucune frontière. les gens pouvaient commercer comme d'autres les Népissignes. On se rendait jusqu'à la Baie-du-Vaine, nos ancêtres, les ancêtres Népissignes. Peut-être que tu en as toi aussi, je ne sais pas. Ils allaient à faire du commerce avec les crues de la Baie-du-Vaine et eux-mêmes, ils faisaient du commerce avec les Esquimaux. Là, ils se ramassaient, ils revenaient avec l'Ivoire pour toutes sortes de choses. Ils se rendaient aussi jusqu'à Kaoka, la grande cité de Kaoka, le feu du Missouvry venu au Missouvi. Le bord de Saint-Louis. C'est un site merveilleux. Alors, les Népissignes, ils allaient là, les Utawais, ils allaient là, ils voyaient, il y a des grands, grands voyages, c'est des commerçants, d'autres. Les Népissignes, il y avait une coutume, quand ils avaient accumulé une certaine quantité de richesse, ils organisaient une grande fête, un grand festin où tout le monde était invité, quelle que soit la nation, ils invitaient tout le monde. Là, ils dépensaient tout ce qu'ils avaient ramassé, ils donnaient tout. Ils appelaient ça la fête des morts parce qu'ils voulaient honorer les ancêtres en même temps. Puis, c'est la côte ouest, ils appelaient ça le potlatch. Ça existait partout, ces grandes fêtes-là, ces grandes festins-là. Là, ils appelaient ça le mouboufane. Mais quand les Britanniques ont vu ça, ils ont paniqué à la règle, ils ont dit que ça allait être complètement à l'encontre de leur... parce qu'eux autres, ça ne marchait pas avec leur pensée. Ils ont condamné ces fêtes-là et ils ont interdites sinon, comme en côte ouest, ils les mettent en prison puis ça a été interdit longtemps. Ça ne fait pas longtemps que ça a recommencé. Oui. Puis, il y avait une ségrégation qui s'est passée à cause des réserves puis à cause de l'acte indien. Ça a séparé le peuple métis de leur ancêtre en automne, on va dire. Pourrais-tu nous expliquer ça un peu? Je pense que actuellement, je ne veux pas vous dire du mal des années, je les aime, qu'est-ce que tu veux, mais il faut constater qu'actuellement, moi ici, je parle de ce qui se passe ici dans ma région. Tout ce qui vient des Blancs, c'est bon, c'est parfait, ils le prennent. Mais si ça vient des vieux, des années, ils ne veulent rien savoir. Mais avant ça, l'école des Américains, c'était les années. C'était les années des détenteurs de la connaissance, c'est eux autres qui la transmettaient. la transmission des connaissances se faisait à la verticale. Ça menait des ancêtres, des grands-parents, des parents, ça se dirigeait vers les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la transmission se fait à l'horizontale. Ils ne veulent plus rien savoir. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les vieux, personne ne les écoute, ils n'ont plus le droit de parler. Mais là, c'est rendu que les jeunes, ils sont distraints en auto, ils se tuent, ils travaillent sur la chemin quand la route est glacée. Les éléments de base pour survivre dans le monde, souvent, ils ne les ont même pas. Il y a beaucoup de jeunes qui se tuent absolument pour rien, qui meurent jeune, dans le père de l'âge. Ils avaient écouté le père ou le grand-père, les parents, la mère ou la grand-mère, raconter comment ils vivaient et comment ils se comportaient dans la nature aussi. Pas aller en skidoo sur la glace quand la glace c'est juste deux pouces d'épais. Avant ça, nous autres, avant d'aller sur la glace, on prenait un bâton et on cognait dessus pour savoir si c'était solide d'avancer à embarquer sur la glace. Les autres, ils se lancent la glace avec des skidoo, mon mieux, ils sentent encore une gang de morts cette année déjà. Ils en parlent déjà. Ils n'ont pas reçu pour une morts 24 au Québec. Ils sont noyés avec les skidoo pendant qu'ils ont frappé des râches et tout ça d'après. Mais, tu n'as pas le même avant. On arrive à la fin de l'émission, Yvon, vas-tu nous dire c'est quoi un métier pour toi? Un métier? Oui. Moi, toute personne qui pense avoir déjà eu une amérindienne et qui est resté dans son cœur, qui le ressent dans son cœur, qui en est convaincue dans son cœur, et qui est convaincue qu'elle est un métier ou un amérindien, elle l'est vraiment. Parce que nos sociétés amérindiennes ont toujours été inclusives. Elles ne sont pas exclusives comme maintenant, comme l'euro et ça gagne avec les histoires qui ne tiennent pas de bout. Et d'autres, c'est exclure, exclure, exclure. Alors que les sociétés amérindiennes, les vraies sociétés amérindiennes ont toujours été inclusives. On a inclus des Noirs en fuite, on a inclus combien de Français ont été adoptés d'intribuer amérindiennes, c'est incroyable. On a formé un nouveau peuple à partir de ça. Alors, non, exclure n'est pas amérindien. Donc, on ne peut pas dire, quelqu'un qui dit je suis en métier, ça lui a décidé, ça n'a personne d'autre. Personne ne peut décider l'identité d'une autre personne. c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Yvon. On est rendu à la fin de l'émission. Merci encore d'avoir participé à CEPH88.1 et 106.7 à la question, Métis. Bonne journée et merci. Ok, maintenant que je gagne. Que tu miigwetch. Ok, merci.